Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends quelques secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. J'ai un emploi du temps qui s'est allégé, donc je vais avoir un peu plus de temps. Donc, pour les personnes que ça intéresse, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Allez, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 19 au 25 février. 6 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Très bien, alors le 6 d'épée, on s'en va, on s'en va, on fuit, on évolue. Il y a un changement, une transition avec cette carte du 6 d'épée pour vous les poissons. On passe d'une situation connue vers une situation complètement inconnue. Alors, parfois, on préfère être dans une situation familière. Mais le 6 d'épée vous fait prendre conscience qu'il est essentiel d'aller de l'avant, de quitter une situation, de se libérer d'une situation. Vous voyez ? L'énergie qui vous accompagne, les poissons, c'est l'énergie du 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe parle de contentement, parle de joie, parle de satisfaction. Comme j'ai le 6 d'épée, effectivement, on doit quitter une situation, une relation, un travail, peu importe, pour aller vers cette joie, vers cette satisfaction, vers quelque chose que l'on souhaite. Après, on quitte une situation parce qu'il y a, avec le 9 de coupe, parfois, de la déception. Il y a quelque chose qui est contraire à vos attentes. Trop de déceptions, quelque chose contraire à vos attentes. On n'arrive pas à réaliser quelque chose. Donc, on s'en va. C'est l'un ou l'autre. On va le voir avec la guidance. Allez, pour les poissons. Poissons du 19 au 25 février. La lune. Le roi de coupe. L'as de pentacle. Le 8 de bâton. Poissons du 19 au 25 février. Poissons du 19 au 25 février. Waouh. L'étoile est le jugement. Qu'est-ce que j'ai en deux de paquet ? En deux de paquet, nous avons le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. La détermination. Il fonce. Il avance, ce cavalier d'épée. Ah oui, oui. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Le cavalier d'épée. La détermination. La confiance en soi. Peut-être que vous avez une décision à prendre une bonne fois pour toutes. Il est possible que vous ayez quelque chose à dire aussi avec ce cavalier d'épée. Mais quoi qu'il en soit, on fonce vers son but à toute allure avec ce cavalier d'épée. Complètement. C'est l'impatience, parfois l'impulsivité. On va commencer donc la lune et le roi de coupe. Avec la carte de la lune, ça parle d'intuition, bien évidemment. Mais ça peut parler aussi d'incertitude et d'anxiété. Parfois, la lune peut parler de déni. C'est comme si vous aviez besoin peut-être de vous connecter avec vous-même pour pouvoir avancer. Parfois, avec la lune, on ressasse toujours les mêmes choses. On se renferme. Il faut savoir écouter son intuition et oser suivre son intuition. Vous souhaitez que quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. On a l'as de pentacle ici. Donc, on se connecte avec soi-même pour pouvoir avancer. Et nous avons le roi de coupe qui maîtrise ses émotions. Alors, peut-être qu'effectivement, il ne faut pas être trop dans les émotions. Il ne faut pas trop se laisser submerger par les émotions. Vous voyez ? On doit maîtriser ses émotions dans des circonstances particulières. Complètement. Peut-être que vous devez désamorcer une situation explosive. Mais le roi de coupe, il sait prendre des décisions difficiles sur le plan émotionnel. Mais c'est nécessaire pour son bien-être de prendre ses décisions. Donc, il y a peut-être une décision, effectivement. Vous devez peut-être l'arrêt faire les choses pour prendre cette décision. Ou arriver à maîtriser vos émotions pour prendre une décision. Qui peut avoir, effectivement, qui peut être difficile sur le plan émotionnel. Si on se laisse submerger par ses émotions. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau départ. L'as de pentacle parle d'un nouveau départ. D'une nouvelle opportunité. Qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais vous voulez, vous, aller vers cette nouveauté. Vous investir dans quelque chose de nouveau. C'est l'abondance. La carte de l'as de pentacle. C'est le début de quelque chose. C'est le premier mouvement concret vers ce nouveau départ. Et vous voulez vous mettre en mouvement pour aller, pour prendre ce nouveau départ. Votre défi. Votre défi, c'est le huit de bâton. Le huit de bâton. Alors, le huit de bâton peut dire que malgré votre énergie, malgré votre enthousiasme pour faire avancer les choses, pour faire progresser les choses, vous êtes confronté à des obstacles. Donc, la situation, elle est frustrante. Peut-être que chaque jour qui passe vous rend de plus en plus impatients. Le huit de bâton, ici, peut vous dire de continuer à chercher des solutions pour contourner des obstacles, peut-être imprévus. Il faut que vous restiez persévérant et déterminé. C'est le seul moyen de réussir à avancer, malgré les difficultés. Ce qui vous aide. Je vais y arriver. C'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile vous aide. Alors, la carte de l'étoile peut parler de la sensibilité, des émotions. Ça peut parler de l'espoir et de retour. On peut s'attendre à quelque chose de plutôt positif. Mais pour moi, la carte de l'étoile, c'est surtout le fait de garder espoir. Effectivement, s'il y a des obstacles imprévus qui vous ralentissent, qui vous empêchent de quitter cette situation que vous souhaitez certainement quitter. Cette carte de l'étoile peut vous dire effectivement de garder espoir. On peut aussi vous demander de vous débarrasser de vos peurs. Complètement. Peut-être que vous voulez quitter une situation où il y a de la malhonnêteté, de l'instabilité ou de l'égoïsme. Mais pour moi, de toute façon, on veut quitter quelque chose d'insatisfaisant. Et il faut garder espoir. Vous allez pouvoir. Vous allez arriver à quitter ce qui est insatisfaisant pour vous. Parce qu'en issue de guidance, j'ai la carte du jugement. Qui parle de bonnes nouvelles arrivent. De bonnes nouvelles arrivent. Un renouveau est possible dans une situation. Parfois, le jugement peut parler de pardon ou de retrouvaille. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, en étant large, avec la carte du jugement, oui, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Vous voyez. C'est une renaissance, une libération, un dénouement positif, une guérison, un triomphe. C'est ça la carte du jugement. Donc vous n'allez plus vous retrouver entravé et bloqué. Alors bien évidemment, il faut se débarrasser de ses peurs, s'il y a des peurs. Il faut faire des choix, s'il y a des choix à faire. Parce qu'avec la carte du jugement, on cède à l'appel du courage et de l'action. On va recouvrir des cartes pour vous, les poissons. Allez. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Oh ! Intéressant. 9 de coupe et 10 de coupe. La joie. La joie. C'est qu'avec le 10 de coupe, on est heureux. C'est l'harmonie, c'est la sécurité. Ce sont les relations authentiques, l'amitié, le soutien. Il n'y a plus de tension, plus de manipulation, plus de jalousie. Chacun trouve sa place avec la carte du 10 de coupe. C'est la clarté de votre vision de la vie idéale. Oui. Avec la carte du 10 de coupe, il y a des valeurs. Complètement. On vous dit de diriger vos efforts vers les projets, vers les personnes, ou vers les activités qui vous rapprochent d'un idéal. En cette semaine, les poissons. Je recouvre la lune. Oh ! L'as de coupe avec la lune. Oh ! On cache des choses. Est-ce qu'il y a des émotions cachées ? Est-ce qu'il y a des émotions refoulées ? Est-ce qu'il y a des émotions bloquées ? J'ai le roi de coupe qui parle aussi de maîtrise des émotions. Complètement, oui. Il y a peut-être quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme si quelque chose se perdait dans un brouillard de confusion. Est-ce qu'il y a des malentendus ? Est-ce que vous êtes dans des émotions négatives ? Il peut y avoir effectivement des relations tendues. Il y a peut-être quelque chose qui... Enfin, des relations qui nécessitent une communication claire pour résoudre des problèmes. C'est comme si vous deviez résoudre des conflits pour établir l'harmonie dans votre vie. Je recouvre le roi de coupe. Ok. Bon. Une décision à prendre. Une décision à prendre. Avec le 2 d'épées, ce sont des épées. Ça ne parle pas d'émotion. Ça parle de mental. Peut-être qu'effectivement, trop dans l'émotion. Donc, quand on a trop d'émotion, trop de peur, trop d'angoisse, trop de stress, trop de négativité, on a du mal à faire des choix. Et cette carte du 2 d'épées parle d'affronter quelque chose, parle de trancher, parle de résoudre un problème. Vous êtes peut-être dans l'indécision, la confusion ou parfois l'aveuglement. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Voilà. Il va falloir trancher une question une bonne fois pour toutes les poissons. En maîtrisant vos émotions, je le répète. Je recouvre l'as de pentacle. Le valet d'épées. Le valet d'épées communique. Le valet d'épées, c'est un valet. C'est un nouveau commencement. As de pentacle, valet d'épées. Donc vous, peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être que vous avez une vérité à dire, des choses à communiquer, bien évidemment, avec cette carte du valet d'épées. Après, c'est la naissance de quelque chose de nouveau et c'est ce que vous voulez. Nouveau projet, nouvelle personne. On veut tester des choses dans la vraie vie. Peut-être qu'on pense à quelque chose depuis un moment et on veut le tester dans la vraie vie. C'est vraiment le fait de commencer. Je vais dire commencer une nouvelle activité parce que j'ai l'as de pentacle. Mais peu importe, adapter à votre situation. Mais vous, vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi parfois avoir une nouvelle façon d'envisager les choses. Avoir une nouvelle philosophie de vie. Aborder des choses sous des angles très différents. Si ce n'est pas le fait de communiquer. Mais quoi qu'il en soit, oui. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau, les poissons. Quelque chose de plus satisfaisant. Pour vous. Je recouvre le vide de bâton. Bah tiens donc. Alors, sur le vide de bâton, manger de nouveau le vide de bâton. On parlait d'obstacles. On parlait de, oui. On parlait d'obstacles. D'obstacles peut-être inattendus qui arrivent. Vous voyez, les choses se passent. Les choses se passent plutôt bien. Et d'un coup, boum, quelque chose nous freine. Oui, retard, frustration. Alors, ça peut parler de résistance aussi parfois. Le vide de bâton ici. Mais, oui. Est-ce qu'on... Oui. Je vais en mettre une, bien évidemment. Oh, purée. Et j'ai... Oh, c'est pas vrai. Et j'ai de nouveau le roi de coupe. Dans le défi. Bon. Bah, effectivement. Le roi de coupe. Le roi de coupe dans le défi. Bah, on a du mal à maîtriser ses émotions. Vous voyez. On a du mal à maîtriser ses émotions. On ne... Après, parfois, il peut y avoir des sentiments de rancune et de ressentiment. Par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir des manipulations émotionnelles. Mais, euh... C'est comme si vous... En fin de compte, c'est comme si... Vous deviez mettre des limites pour protéger votre bien-être émotionnel. Vous préservez. Préservez votre propre équilibre. Préservez votre autonomie émotionnelle. Moi, je pense que vous êtes peut-être en proie à un sentiment d'insécurité intérieure. En ce moment. Parce que, effectivement, ça n'avance pas comme vous voulez. Ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Ou vous vous trouvez un peu bloqué. Je pense qu'il y a des relations, pour l'instant, qui ne sont peut-être pas harmonieuses. Il n'y a peut-être pas de compréhension. Mauvaise compréhension. Je vais le répéter. C'est la maturité émotionnelle qui peut vous aider à affronter des difficultés et des défis qui se présentent à vous. Je recouvre l'étoile. Waouh. Ok, très bien. Bon, ben, j'ai l'ASDP. Avec l'ASDP, on tranche. ASDP, 2DP. Avec l'ASDP, on tranche. Ce que vous êtes, c'est de clarifier la situation et de faire des choix. De clarifier la situation et de trancher. Encore une fois, c'est la clarté mentale, l'ASDP. Mais, valetDP, ASDP, peut-être qu'il y a quelque chose. Et la lune, peut-être qu'il y a quelque chose. Une vérité à dire ou à apprendre. Mais c'est vraiment... Le nouveau départ avec l'ASDP, il est clair, il est net et il est tranchant. Vous voyez ? Oui. Oui. Complètement. Oui, il y a une situation dans laquelle vous allez devoir trancher avec clarté d'esprit. Peut-être en étant clair dans vos communications. L'ASDP avec la lune, on peut mettre en lumière ce qui est caché. Mettre en lumière ce qui est incompris. Ce qui est incertain, ce qui est instable, ça va devenir déterminant et ferme. Ce que vous êtes, c'est d'y voir clair. Ce qui vous êtes, c'est de mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Ce qui vous êtes, c'est un nouveau départ. Ce qui vous êtes, ça peut être vos compétences en communication. Mais de toute façon, c'est une situation nouvelle. Mais cette situation nouvelle avec la carte de l'étoile et de l'ASDP exige des bases de fonctionnement claires et authentiques. Puisque la carte de l'étoile peut aussi parler d'honnêteté, d'authenticité et de communication. Je recouvre la carte du jugement avec... Eh bien, nous avons la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle avance. La reine de bâton avance. La reine de bâton, c'est l'énergie, bien évidemment. Elle ne craint pas de montrer sa puissance. Elle est intrépide face à toute menace. Elle est forte. Elle est déterminée à atteindre des objectifs, cette reine de bâton. Elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Elle réalise ce qu'elle veut, même en présence d'obstacles. Et elle a une vision claire de ce qu'elle veut. Vous devez être capable de rester déterminé et concentré sur vos objectifs, sur des objectifs, peu importe. C'est ça, avec cette carte de la reine de bâton. Oui. Pour pouvoir vous libérer de quelque chose avec la carte du jugement. Pour pouvoir... Pour qu'il y ait un dénouement positif dans une situation. Pour pouvoir vous libérer de quelque chose. On avait le 6 d'épée. On reste déterminé. J'en remets une dernière. Waouh, super. Et ouais, j'ai le 7 de coupe et j'ai le 6 de bâton. Ça ne m'étonne pas le 7 de coupe. Puisqu'il y a des choses à éclaircir. Vous voyez, on en parlait. Il y a des choses à éclaircir. Donc le 7 de coupe, ce n'est pas étonnant. Puisqu'il y a des choix à faire avec ce 7 de coupe. Et on hésite. On a besoin d'y voir clair. Vous voyez, avec le 7 de coupe, on peut être dans des désirs, dans des envies. Mais aussi dans des illusions. Il ne faut peut-être pas refuser de faire face à une réalité. Vous voyez. Après, ça peut demander de passer de la rêverie à la concrétisation. Mais en tout cas, vous devez faire des choix éclairés. Il y a un choix difficile de DP, 7 de coupe. Donc, vous devez évaluer soigneusement les options. Pesez le pour et le contre. Et faire un choix. Le meilleur choix pour vous. Celui qui est le plus approprié pour vous. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le fait de progresser. Le fait d'avancer. La reine de bâton avance. Avec le 6 de bâton, on avance. C'est le respect, c'est la reconnaissance. C'est la récompense. Vous voyez. C'est la confiance en soi. En fin de compte, c'est cette motivation nécessaire pour continuer à persévérer. On ressort victorieux. On revient victorieux de quelque chose avec ce 6 de bâton. Donc, pour moi, vous pouvez obtenir un résultat positif dans cette guidance. En évitant les doutes. En évitant la confusion. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Pour les poissons. Du 19 au 25 février. Poissons, 19 au 25 février. Poissons, 19 au 25 février. L'imagination sans borne. Et les croyances périmées. Adaptez en genre. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Mais, croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage ? Pour vous, c'est le 9 de coupe. Allez vers cette joie. Allez vers cette satisfaction. Il peut y avoir, pour les poissons qui le souhaitent, une réconciliation. Pour les poissons qui le souhaitent. Mais pour moi, dans cette guidance, il faut absolument faire face à une situation. Quoi qu'il en soit, le déni, il est proscrit les poissons. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez céder à l'appel du courage et de l'action. Vous pouvez, il peut y avoir largement un dénouement positif dans cette situation. Une libération, une renaissance, peu importe. Mais c'est ça cette guidance. Donc ne restez pas dans l'inertie. Ne vous laissez pas entraver, ne vous laissez pas bloquer dans une situation. Faites des choix. Dites peut-être des choses, vous voyez. Mais le 9 de coupe, c'est vraiment une très belle énergie, quoi qu'il en soit. Parce que si vous êtes insatisfait, vous quittez une situation pour aller vers une autre situation beaucoup plus satisfaisante. Complètement. Ayez une attitude positive. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.